Ursula, Bowser, Gaston ou encore ma reine la bonne fée. Une énième liste de méchants, tous plus iconiques les uns que les autres. Des personnages souvent plus marquants que les héros de l'histoire. Marquants par leurs actions, leurs choix moraux et leurs charismes certains. Des traits que l'on retrouve également chez de nombreux méchants et méchantes du monde de l'animation qui n'ont pas connu les mêmes éloges qu'ils auraient pourtant mérité. Les méchants d'animation les plus sous-cotés épisode 4, on va voir ça ensemble. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite tant attendue de mon concept préféré de la chaîne. Et j'avoue avoir un peu traîné, le troisième épisode date quand même de novembre dernier. D'ailleurs, merci beaucoup pour la barre des 100 000 vues franchies, ça me fait extrêmement plaisir. Les liens vers les trois premiers épisodes sont bien évidemment dans la barre de description pour ceux qui ne les auraient pas vus. En attendant, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Dans cette vidéo, on va donc mettre en lumière des méchants d'animation, trop mis de côté, voire parfois oubliés pour certains. Mais s'il y a bien une chose qui ne soit pas sous-coté à mes yeux, c'est bien le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Odoo. Et oui, les meilleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Odoo est une suite d'applications permettant de gérer de nombreux aspects de votre entreprise, comme le plus connu de tous, la création de votre site internet. Le tout de manière simple, intuitive et surtout gratuit. Vous choisissez quel type de site vous souhaitez, vous sélectionnez le thème et hop, vous avez déjà une bonne base solide pour bien débuter. Et comme j'aime le rappeler à chaque fois, pas besoin d'un doctorat en ingénierie spatiale pour coder quoi que ce soit sur votre site. Il vous suffit tout simplement de drag and drop vos images et vidéos et d'écrire vos textes selon vos envies. Et si vous êtes perdu dans votre vie ou si vous êtes dans une situation complexe vous empêchant de trop réfléchir, comme devant un film au cinéma ou dans une boîte de nuit, pas de panique, vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle de Odoo fonctionnant avec ChatGPT. En clair, vous pouvez créer votre site internet sans frais en bénéficiant de la première application d'Odoo qui vous est offerte gratuitement. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et votre nom de domaine personnalisé est offert pendant un an. Je sais qu'on entend souvent parler du site internet comme première application, mais ne vous en faites pas, Odoo a prévu le coup. Pour ceux qui en ont déjà un ou qui se projettent vers d'autres aspects de leurs entreprises, vous avez accès à 45 applications disponibles intégrées sous une seule plateforme afin de vous aider dans votre facturation comme moi j'utilise ou encore la vente de marchandises, la location et la comptabilité. Odoo est donc adapté à tout type de profil. Merci encore et toujours à Odoo pour leur confiance et leur accompagnement dans mes vidéos. Afin de me soutenir gratuitement dans mon travail, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le premier lien disponible dans la barre de description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et enfin de vous laisser guider dans la création ou la gestion de vos projets. Sur ce, merci Odoo et bonne vidéo ! Bien, plongeons-nous comme d'habitude dans notre nostalgie enfouie et laissez-moi vous présenter ou vous remémorer trois méchants d'animation qui m'ont marqué plus jeune et qui mériteraient bien plus de visibilité et de reconnaissance. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers sombre et torturé avec un petit coup de projecteur sur ces méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation, épisode 4. Générique ? Mais comme d'habitude, avant de vous présenter le premier méchant, petite parenthèse. Tout d'abord, cette liste de méchants sous-cotés ne relève que de mon avis personnel, mon expérience et mon ressenti pour ces œuvres d'animation. Il est possible que vous ne trouviez pas ces méchants sous-cotés et c'est tout à fait normal. Et enfin, petit point étymologique qui ne fait pas de mal, si je parle de méchant ici, c'est avant tout pour simplifier grossièrement le terme antagoniste, remplissant le rôle du personnage se confrontant au héros de l'histoire, le protagoniste. Ces deux rôles se distinguent donc par leurs actions, leurs convictions et leurs idéaux. Et donc le terme méchant ne relève pas forcément du caractère du personnage, c'est assez important de le souligner. Les choses ne sont pas aussi simples. Mais ça, vous l'avez remarqué grâce à ce format de vidéo qui commence à bien s'étoffer, dis donc. Mais commençons déjà avec le premier de la liste, ou plutôt la première. Une méchante que vous avez sûrement aperçue sur la chaîne. Il s'agit de Madame Tweedy du film Chicken Run. Chicken Run est un film d'animation franco-americano-britannique en clé animation et sorti en 2000. Produit par Hardman Animation et Dreamworks Animation, il est réalisé par Nick Park et Peter Lord. Peter étant le cofondateur du studio avec David Sporkstone en 1972, et Nick, un réalisateur ayant rejoint l'équipe en 1985, créateur du duo iconique Wallace et Gromit. Chicken Run raconte l'histoire d'une ferme de volaille dans le Yorkshire en Angleterre. L'histoire suit un groupe de poules menés par Ginger, cherchant désespérément à échapper à leur destin funeste, être transformés en tourte à la volaille. Lorsque Rocky, un coq américain, atterrit dans la ferme, Ginger voit en lui le sauveur tant attendu. Ensemble, ils mettent au point un plan audacieux pour libérer toutes les poules de la ferme, en leur apprenant à voler par-dessus les clôtures. Voilà en gros le synopsis du film, dont l'histoire de sa production est résumée dans ma vidéo sur l'histoire d'Hardman Animation. Le lien dans la description. Mais en clair, Chicken Run est salué pour son animation innovante, ses références à la grande évasion, son humour intelligent et ses personnages attachants, faisant de lui un classique d'animation familiale n'ayant pas pris une ride. Un film ayant marqué le monde de l'animation, au point d'avoir influencé la mise en place de la catégorie du meilleur film d'animation lors de la cérémonie des Oscars à partir de 2002. Et ce film nous a marqué, nous spectateurs, de par sa direction artistique originale pour l'époque, sa bande originale composée par John Powell, mais s'il y a bien un personnage que j'ai retenu de toutes ces années, c'est bien son antagoniste, Madame Tweedy. Madame Mélisha Tweedy est l'antagoniste principale du film. Elle est la propriétaire de la ferme où se déroule l'histoire. Fatiguée des profits insuffisants provenant de la vente de ses œufs de poules, elle découvre une nouvelle méthode pour rentabiliser sa ferme. Elle est alors déterminée à maximiser ses bénéfices en transformant ses poules en tourte à la volaille. Elle fait sa première apparition dans le film en robe de chambre, ce qui est plutôt original on va dire, mais vu que ça ne me plaît pas de l'introduire comme ça, on va dire que sa première réelle scène se déroule dans l'enceinte de la clôture, comme vous l'avez vu dans l'extrait précédent. Oui, oui, je triche. Madame Tweedy est une femme d'âge moyen, grande et mince, affichant un teint pâle. Ses yeux, souvent mi-clos, lui confèrent un air menaçant, accentué par son fard à paupières bleu poudré. Ses longs cheveux noirs sont tirés en arrière et maintenus en un chignon serré au sommet de sa tête. Elle porte une longue robe vintage pourpre et des bottes noires. On a donc d'entrée de jeu une antagoniste exprimant son caractère à travers sa tenue. Mélisha est décrite comme une femme autoritaire, sévère et sans scrupules. Elle dirige la ferme d'une main de fer, traitant les poules comme de simples ressources à exploiter pour son gain personnel. Vous aurez bien sûr fait le rapprochement avec les camps d'extermination, les baraquements, les poules formant les rangs, les bottes en cuir, tout ça tout ça. Elle est souvent accompagnée de son mari, monsieur Tweedy, qui est certes plus simple d'esprit, mais tout aussi impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. Ensemble, ils dirigent la ferme d'une manière oppressante et tyrannique, gardant les poules sous contrôle strict et punissant toute tentative d'évasion. C'est d'ailleurs parfaitement bien introduit dans la toute première scène du film, sous une atmosphère sombre et stressante. J'aurais pu traiter ce premier chapitre de vidéo avec un duo d'antagonistes, mais j'ai tout de même trouvé que Madame Tweedy avait bien plus de prestance, d'impact et d'importance dans l'histoire. Mais ça ne va pas m'empêcher tout de même de parler de son mari, faisant surtout office de bras droit. Mais c'est surtout sur elle qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Madame Tweedy représente le principal obstacle que les poules doivent surmonter dans leur quête de liberté. Cependant, à l'inverse de monsieur Tweedy, elle ne croit aucunement au moindre complot ou plan mené par les poules, car elle les considère tout simplement comme de vulgaires animaux sans conscience. Ce sont des poules, espèces d'abrutis ! Elles ne font ni complot, ni manigance, ni aucune action collective ! Vous l'aurez compris, Madame Tweedy est une femme égoïste, cruelle et insensible, utilisant les poules uniquement dans sa quête de profit, étant elle-même et son mari dans une situation financière précaire. Frustrée et aigrie comme une vieille bique, elle saisit d'ailleurs chaque occasion pour traiter monsieur Tweedy avec mépris et martyriser les poules, sans même passer forcément par un traitement physique. La pression psychologique qu'elle leur fait subir est déjà amplement suffisante. Dotée d'une dureté extrême, elle prend un plaisir sadique à la perspective de tuer des poulets, comme en témoigne son sourire diabolique lorsqu'elle regarde la poule Edwige avant de l'emmener à l'intérieur pour lui couper la tête. Mais le climax de sa violence s'atteint surtout à la fin du film, lorsque les poules sont à deux doigts de réussir à s'échapper. Elle se munit de sa hache, déterminée à toutes les transformer en tourte une bonne fois pour toutes. Et à partir de ce moment-là, on bascule véritablement dans un autre pan de la personnalité de madame Tweedy. Ayant totalement perdu la raison, la logique est donc toute forme d'humanité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle reste à la base un être humain. Avec certes tous les défauts énumérés précédemment, mais malgré tout un bon sens et des raisons explicables à son caractère acariâtre. On a souvent tendance dans ce format de vidéo à traiter de méchants monstrueux ou non-conscience de la bonté humaine, en particulier dans le dernier épisode. Madame Tweedy est quant à elle un reflet crédible d'une tranche de la population, essayant tant bien que mal de s'en sortir dans une société où chaque dépense doit être calculée et où chaque écart peut faire couler ton entreprise. On pouvait alors pardonner ou du moins expliquer son caractère tout au long du film. Mais là par contre, on entre dans un tout autre niveau. Elle est clairement devenue folle la pauvre femme. La vieille s'accroche ! Le moteur est pas assez puissant ! Dans ce final épique, Mélisha donne toute l'énergie qui lui reste pour arrêter cet engin rempli de poules, baladant sa hache comme une psychopathe, en manque d'effusion de sang de poulet. Les poules tentent comme elles peuvent pour se défendre, lui en voyant carrément leurs oeufs à la figure, ne la rendant encore plus enragée et terrifiante. Ginger sait qu'elle n'aura pas le droit à une deuxième chance. Et lorsque Mme Tweedy se retrouve à deux doigts de concrétiser son désir meurtrier, l'ingéniosité de Ginger marque alors la fin de son règne de terreur. Bye bye ! La poube est larguée ! Elle tombe alors dans la machine à tourte qui l'obsède tant depuis le début du film, bouchant l'évacuation et faisant exploser la ferme. M. Tweedy, impuissant, ne peut alors que se contenter de détourner le regard de cette scène d'horreur. Mais rassurez-vous, ça reste un film d'animation. Vous vous doutez bien qu'elle n'est pas morte, malgré son corps entièrement ébouillanté par la sauce brûlante, réduite en morceaux par l'énorme explosion de sa ferme, plus le fait qu'elle se soit faite écraser par plusieurs tonnes de décombres en pierre. Hmm... Ouais, je pense qu'elle va bien. Bah ouais, logique. On la retrouve alors dans le second volet sorti en 2023, Chicken Run, la menace nuggets, réalisé par Sam Phil. Dans ce deuxième film, on retrouve donc Mme Tweedy, flambant neuve, au nouveau look à la mode anglaise dans les années 60. Elle est désormais propriétaire d'un gigantesque complexe de transformation de volailles en nuggets, avec tout un système de sécurité à la pointe de la technologie. Elle apparaît pour la première fois au milieu du film, comme pour symboliser toute l'attente que les spectateurs ont dû subir entre le premier Chicken Run en 2000 et celui-ci en 2023. Et oui, cette phrase peut tout aussi être interprétée ironiquement selon les points de vue. Bienvenue dans les temps modernes. Après son remariage avec le docteur Marcus Fry, Mellisha Twitty conserve sa personnalité, bénéficiant de l'utilité et de l'intelligence de son second époux. Bien qu'elle traite ce dernier légèrement mieux que M. Twitty, elle maintient une relation autoritaire, abusive et dominatrice. Les échecs passés l'ont rendu plus réfléchie et prudente. Elle met en place des dispositifs de sécurité sophistiqués dans tout le complexe et impose des colliers de contrôle mental aux poules pour garantir leur soumission et éviter toute tentative d'évasion ou de rébellion. Mais globalement, je trouve qu'elle perd tout de même en intérêt dans ce deuxième film. Elle se concentre beaucoup sur son désir de vengeance, vis-à-vis de ce qu'il s'est passé dans le premier volet. Or, ça peut être vu comme un avis de faiblesse du film, je trouve. Elle a beaucoup plus de lignes de dialogue, enlevant tout ce côté inattendu et menaçant. Elle est aussi beaucoup plus humaine et perd donc toute son aura qu'elle avait dans le 1. Vous savez, ce côté poisseux n'ayant plus rien à perdre. Rajoutez à ça son chara-design bien plus propre et soigné et la colorimétrie saturée du film. Et hop, on perd 80% du charisme de ce personnage. Où sont mes nuggets ? Oh, je vous jure, cet homme est à peu près aussi efficace qu'un poulet qui court sans tête. On passe alors d'une fermière précaire, propriétaire d'un camp de concentration de poulet, à une riche entrepreneuse moderne voulant conquérir le marché financier de l'agroalimentaire. Mouais, bon. C'est pour cela que ma conclusion va surtout se calquer sur la Madame Tweedy du premier film. Madame Tweedy est une méchante sous-côté. Elle est certes bien plus citée que de nombreux autres méchants que j'ai déjà traités auparavant, mais il n'empêche qu'elle reste plus ou moins discrète dans le paysage animé des antagonistes. L'explication la plus plausible que j'ai est qu'elle provient d'un film de chez Hardman, un studio d'animation connu pour ses comédies familiales légères, son ton humoristique très british et ses méchants pas toujours marquants, bien que deux-trois sortent du lot malgré tout. Mais Madame Tweedy reste clairement la plus charismatique de tous. Elle se démarque complètement parmi les méchants d'animation, déjà de par sa nature humaine, mais également par son sexe. Il est assez rare de voir une antagoniste souvent citée par le grand public. On aura surtout le droit aux méchantes des anciens Disney, Nemesis des princesses, comme Ursula pour Ariel, ou encore Maléfique pour Aurore. En fin de compte, Madame Tweedy est un personnage essentiel à l'histoire de Chicken Run. Elle incarne le conflit entre les forces de l'oppression et de la liberté, un thème important résonnant dans nos oreilles et nous rappelant une sombre époque, ce qui contribue à rendre le récit captivant pour les spectateurs de tout âge qui ont salué la maturité de ce film d'animation. Madame Tweedy est une superbe antagoniste qui mérite qu'on en parle. Et c'est désormais chose faite dans cette vidéo. On va donc passer au deuxième, complètement différent sur presque tous les aspects. Mais pour cela, parlons déjà du film. Il s'agit de Gloops, Je suis un poisson. Gloops, Je suis un poisson est un film d'animation germano-irlando-danois réalisé par Michael Eggner, Stéphane Vlenmark et Greg Manwaring. Le tout sorti en 2000, comme Chicken Run, dis donc. Le film raconte l'histoire de Fly, sa petite sœur Stella et leur cousin Charles, trois enfants ayant quitté sans autorisation leur maison pour rejoindre le bord de mer. Ils découvrent alors un laboratoire tenu par le professeur Crevette, l'inventeur d'une potion ayant le pouvoir de transformer quiconque la boit en poisson. Par accident, Stella en boit et se retrouve à la mer. Voulant la retrouver à tout prix, les deux autres enfants en boivent également. Cependant, le savant les met en garde de prendre l'antidote avant 48 heures, sous peine de rester des poissons à vie. Mais l'antidote tombe au fond de la mer. La bouteille ouverte laisse échapper son précieux liquide jusqu'au nez d'un poisson et d'un requin qui deviennent instantanément intelligents. Ainsi donc, nous faisons la connaissance de Joe, l'antagoniste de l'histoire. Oui, je ne vais pas vous raconter le reste de l'histoire dans sa globalité. Je vais surtout me concentrer sur Joe et des scènes qui lui sont associées. Le film en soi ne fait pas partie de la liste des œuvres d'animation que j'affectionne particulièrement. C'est surtout destiné à un très jeune public et ne fait pas trop d'efforts pour se démarquer avec une histoire somme toute classique et énormément de facilité scénaristique. Le tout avec des chansons dont on aurait pu se passer. Mais malgré tout, l'antagoniste Joe est tout de même un excellent point du film et c'est bien pour cela que j'ai décidé d'en parler. Je parle, je pense, je veux que le poisson délicieux. Joe, un poisson pilote ordinaire, nageait sans but aux côtés d'un immense requin blanc lorsqu'il tombe sur l'antidote se déversant dans la mer. Les poissons pilotes accompagnent souvent les grands prédateurs marins afin de profiter de leur protection et leurs ondes de proue créées par la nage de ces derniers. Et en échange, ils nettoient leurs dents ou leur peau. Après avoir bu la potion, ils obtiennent soudain des traits humains comme la personnalité, l'intelligence et la parole. Joe, réalisant le potentiel énorme de la potion, en consomme avidement pour ses propres dessins et décide alors de ne plus se conformer à son rôle de poisson pilote. Shark, qui l'accompagne, n'a pas cumulé suffisamment d'intelligence pour s'opposer à cette décision. Et ainsi, les rôles se retrouvent donc inversés. Je tiens les rênes. Grâce à cette potion magique, je vais devenir célèbre, riche, le roi des océans. Prenant pleinement conscience de l'arme qu'il a dans les mains, Joe se rêve conquérant, leader ou roi de tous les poissons, espérant un avenir meilleur pour les habitants des mers. Joe utilise intelligemment et à petite dose l'antidote pour élever intellectuellement des milliers de poissons, mais veille à ce qu'il reste tout de même moins intelligent que lui. En l'espace de moins de 48 heures, alors que nos héros sont occupés à suivre leur aventure, il réhabilite un paquebot naufragé en une société de poissons évolués qu'il dirige comme une ville. Il ordonne la construction d'une statue géante à son effigie sur le pont du navire et organise des meetings gigantesques dans son repère pour que les poissons évolués puissent assister à ses conférences et ainsi lui permettre d'asseoir son charisme et sa domination. C'est la promisculaire nouvelle demain se décide. C'est alors que les routes se croisent entre Joe et notre groupe de héros. Comprenant vite qu'il ne s'agit pas de simples poissons évolués, il les fait arrêter et les emmène dans sa cabine afin de leur proposer un deal qui lui donne la formule de cette potion en échange d'une place de choix dans cette toute nouvelle société aquatique. Mais nos héros ne connaissent pas la formule et eux, tout ce qu'ils veulent c'est de redevenir humain. Joe, qui n'a en réalité aucune envie d'accueillir ses enfants au sein de son empire, va se contenter de les enfermer dans les profondeurs du paquebot le temps qu'ils avouent la recette de l'antidote. Ils arrivent à s'enfuir mais le temps joue contre eux. Joe monte alors une grande armée avec shark à sa tête pour traquer les fugitifs. Il les retrouve pour un ultime affrontement blessant Fly. Bref, c'est la merde, il ne reste plus que 12 minutes avant que le temps soit compté et que nos héros restent à jamais des poissons. Mais il reste de l'espoir car une bouteille d'antidote pleine se trouve encore sur le bureau de Professeur Crevette. Nos héros tentent de s'en saisir mais Joe les arrêta in extremis détenant alors enfin la possibilité de devenir le maître incontesté des océans. Et c'est à ce moment-là qu'on assiste à l'une des scènes ayant le plus traumatisé notre génération, du moins pour ceux ayant vu le film, la mort de l'antagoniste. Et je peux vous dire qu'elle est très perturbante à regarder. Joe s'échappe par les tuyaux tenant avec lui la précieuse bouteille d'élixir. Fly se précipite pour le confronter. Blessé face à un Joe désormais plus grand et plus fort grâce à l'antidote, Fly met à l'épreuve l'intelligence de son adversaire en lui posant une série de questions de plus en plus complexes. Pour y répondre, Joe est contraint de boire davantage d'antidote. Ce qui le transforme progressivement en une créature hybride hideusement déformée mi-homme, mi-poisson. Qu'est-ce qui arrive à un poisson s'il avale trop d'antidotes ? Il devient humain. Et enfin, après que Joe soit devenu plus humain, Fly lui pose une dernière et ultime question. Et est-ce qu'un humain peut respirer sous l'eau ? Bien sûr que non ! Bon, c'est gai tout ça. Mais ne serait-il pas temps de vous dire pourquoi je considère cet antagoniste comme sous-coté ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, sa personnalité. Joe est un poisson raffiné et charmeur, affichant une politesse feinte même dans les situations les plus tendues. Doté d'une intelligence exceptionnelle, résultat de sa consommation excessive de potions, il se distingue comme le plus intelligent de tous les poissons, ce qui le mena naturellement à devenir leader du paquebot dans lequel il s'établit. Cependant, sa personnalité est entachée par sa malveillance, sa cruauté et son désir insatiable de pouvoir. Sous sa façade professionnelle, il dévoile souvent son mépris et ses remarques désobligeantes envers les autres. Arrogant et fier, il trouve sa satisfaction dans sa supériorité intellectuelle et cherche à écraser ceux qu'il considère comme des rivaux. Bien qu'il cherche à les manipuler à ses propres fins, il éprouve également un plaisir sadique à les tromper et à les surpasser. Je vous nomme commandant en chef de mes laquais, chef des armées de mes fidèles poissons totalement imbéciles. Malgré sa grande intelligence qui lui permet d'établir rapidement une société humanisée et complexe, Joe peine encore à embrasser pleinement son côté humain. Cette réticence le pousse à agir impulsivement, à négliger les détails et à commettre des erreurs. Comme beaucoup de méchants de films d'animation tout public, il est finalement anéanti par sa propre arrogance. Un moyen détourné d'éduquer la jeune génération de spectateurs sur les dangers d'un tel individu sur la société. On rappelle, si Madame Tweedy évoquait les heures les plus sombres de notre histoire, Joe est en lui-même une bonne représentation et pas qu'un peu. En effet, Joe possède un talent remarquable pour la parole, étant décrit comme inspirant par ses pères poissons évolués, ce qui lui permet de recruter des partisans en se présentant comme un bienfaiteur. Cependant, Fly refuse de le suivre aveuglément et engage un affrontement intellectuel, ce qui conduit finalement à la chute justifiée de Joe. À vouloir trop se rapprocher du soleil, on finit par s'en brûler les ailes. Ou plutôt les nageoires dans le cas de Joe. Et s'il est autant sous-coté, c'est également et presque à chaque fois pour la même raison. Le film en lui-même n'est pas forcément très connu. Et même si Joe a été énormément demandé dans l'espace commentaire pour que je le traite dans une vidéo des méchants sous-cotés, il n'empêche que le grand public ne pense pas forcément à lui quand on évoque les méchants d'animation. Et oui, il existe des antagonistes très mauvais dans des oeuvres d'animation elles aussi très mauvaises ou trop peu connues. Mais ça n'est pas le cas de Joe. Je le trouve vraiment efficace et bien construit. Du moins, dans ce récit où les enjeux ne sont pas non plus scénaristiquement très poussés. Je suis content d'avoir parlé de lui et j'espère avoir répondu à toutes vos attentes sur cet antagoniste des plus sous-cotés. Mais maintenant, on va pouvoir passer au dernier de cette vidéo. Et pas des moindres, il s'agit du méchant qui me donnait le plus envie d'en parler. Et ce, depuis le début de cette chaîne YouTube. Vous allez le deviner très vite, on va parler de la série d'animation Wakfu. Wakfu est une série télévisée d'animation française produite par Ankama Animation. Filiale du groupe Ankama, ce studio, chargé de produire des films et des séries d'animation, a lancé la diffusion de Wakfu à partir de 2008. Le dernier épisode en date est sorti mi-mars 2024, clôturant la quatrième saison. Au fait, petite parenthèse, mais vu que la dernière saison de Wakfu vient de se terminer, je voulais savoir si ça intéressait des gens que je parle un jour de l'histoire du studio Ankama. Dites-le moi dans l'espace commentaire. L'histoire de Wakfu se déroule dans le Crozmos, univers du jeu vidéo Dofus. Pour le scénario de cette première saison, 200 ans ont passé depuis le grand déluge qui a transformé les continents en archipels et a marqué la fin de l'ère des Dofus. Alors que les eaux continuent de monter et que la nature devient incontrôlable, l'énergie primordiale du monde, le Wakfu, est perturbée par une force mystérieuse. Sur une petite île près d'Amakna, se trouve le village caché d'Emelka où commence l'histoire d'un jeune garçon nommé Hugo. Alors qu'il découvre ses pouvoirs et ses origines, son destin est sur le point de prendre une tournure épique. Accompagné de ses amis, notamment la princesse Amalia, le chevalier Sierre Tristepin, l'archère Evangeline et le Roublard Ruel, ils forment la confrérie du Tofu. Ensemble, ils entreprennent un voyage épique pour retrouver la famille de Hugo et découvrir les secrets de ses origines. En explorant le monde des douze, notre petite troupe se retrouve souvent confrontée à de nombreux périples mais surtout de puissants ennemis. Et s'il y en a bien un qu'il faut retenir de cette saison 1, voire de la série entière, c'est bien Noximilien. Montre-moi ta vraie nature, je t'écraserai comme un vulgaire insecte. Noximilien Colxen ou Nox est un Xelor âgé de plus de 200 ans. Maître dans la manipulation du temps, il s'efforce de récolter un maximum de Wakfu sur les êtres vivants afin d'alimenter l'Elia Cube pour remonter le temps et corriger ses erreurs passées. Cependant, ses plans sont contrecarrés à maintes reprises par Hugo et ses amis qui se dressent courageusement contre lui. Je précise, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de la série, l'Elia Cube est un artefact magique très puissant permettant de stocker une quantité de Wakfu illimité. Nox a donc tout intérêt d'utiliser ce cube pour arriver à ses fins. Durant deux siècles, Nox a cumulé du Wakfu mais il est encore loin de remplir le réservoir de l'Elia Cube. Il draine le Wakfu des êtres vivants comme les animaux ou les végétaux laissant derrière lui des champs de désolation. Mais pour atteindre son objectif plus rapidement, il cible désormais des individus dotés de grands pouvoirs. On rencontre donc Nox pour la première fois dans l'épisode 1 de la saison 1 de Wakfu. Dans sa quête insatiable de Wakfu, il croise le chemin d'un être surpuissant accompagné d'un bébé, le dragon Grugaloragran. Leur affrontement se solde par un échec de la part de Nox qui a vu en ce dragon toute la puissance qu'il recherche tant pour alimenter l'Elia Cube. 13 ans plus tard, Nox reconnaît le fameux bébé ayant bien grandi, Hugo. Nox s'en prend donc à lui pour l'obliger à lui dire où se trouve le dragon, mais à Libère, le père adoptif de Hugo s'oppose à lui. Il a réussi à mettre en déroute Nox, mais le coup qu'il a pris l'a fait vieillir prématurément. Nox s'enfuit, laissant Hugo et sa nouvelle troupe peut débuter leurs aventures. Il reste alors absent un long moment, du moins dans la première moitié de la saison 1, pour réapparaître dans l'épisode 13 afin de voler le Wak-Fu du vieux Shenmue, un être puissant mettant fin à son existence. Le vénérable Shenmue, nous nous sommes manqués de plus la dernière fois. Je viens corriger cette erreur. Cette mort affecte l'équilibre même de la nature, jusqu'à même impacter l'arbre de vie situé au cœur du royaume Sadida, le peuple de la princesse Amalia. Nox le sait très bien. L'arbre de vie sera la dernière entité à abattre si ses plans ne se déroulent pas comme prévu. Mais avant cela, il doit se débarrasser de Grugaloragran. Arrivé sur l'île d'Oma, Nox confronte Hugo et la confrérie du Tofu, mais ils sont rapidement téléportés loin de l'île par le dragon, déterminés à affronter le Xelor seul. S'ensuit un intense affrontement entre Nox et le dragon. Malgré la bataille, Grugaloragran perçoit toujours une lueur de bien en Nox et tente de le raisonner, l'implorant d'abandonner ses sombres dessins. Quelle importance après tout ! Si je réussis, cela n'en aura aucun. Et si j'échoue, alors peu m'importe que le monde survive. Cependant, Nox, déterminé et aveuglé par son ambition, refuse d'écouter et continue son assaut, révélant même son intention de s'attaquer à l'arbre de vie. Conscient des conséquences désastreuses de cette action sur le peuple sadida, Grugaloragran se sacrifie en lançant une attaque suicide, détruisant son propre corps et empêchant donc Nox de récupérer plus de Wak-Fu. Tu n'as aucune idée de la puissance du peuple draconique ! Mais Nox arrive à survivre. Il ne lui reste plus qu'un seul objectif, aspirer l'entièreté du Wak-Fu de l'arbre de vie. Nox attaque donc le royaume sadida à l'aide de son immense forteresse horloge contenant l'Eliacube. Hugo et ses compagnons cherchent à mettre fin au plan de Nox, mais le combat contre les robots de ce dernier tourne au désastre entraînant la mort du courageux Tristepin alors qu'il tentait de protéger ses amis. Je ne meurs pas Evangeline, je rentre dans la légende. Hugo parvient à s'infiltrer à l'intérieur de la forteresse mobile de Nox mais n'arrive pas à la neutraliser avant qu'elle atteigne l'arbre de vie. Nox draine alors le Wak-Fu de l'arbre jusqu'à ce qu'il meure. En conséquence, les sadidas étant liés à l'arbre de vie périssent tous avec lui. Amalia se métamorphose elle aussi en tronc d'arbre mort. Bien qu'il soit trop tard pour sauver l'arbre de vie et que tout espoir semble perdu, Hugo poursuit le combat pour neutraliser Nox une bonne fois pour toute. Le combat est intense, Nox étant un adversaire redoutable avec sa capacité à manipuler le temps. Mais alors que Hugo semblait sur le point de gagner, une brève distraction permet à Nox de se relever et de l'assommer. Triomphant mais voyant sa forteresse endommagée, Nox prend alors enfin la décision de lancer son retour dans le temps jugeant les réserves de Wak-Fu suffisantes. Mais les lois du temps sont très difficiles à contourner. Après le saut temporel, les réserves de Wak-Fu de Lilia Cube sont vidées et les machines de Nox cessent de fonctionner. Cependant, une terrible réalisation frappe Nox. Malgré deux siècles de collecte de Wak-Fu, le retour dans le temps ne couvre que 20 minutes, le laissant dans une nouvelle réalité temporelle juste avant de s'attaquer à l'arbre de vie. Alors que les gardes Sadida s'apprêtent à arrêter Nox pour ses crimes, Yugo intervient pour le laisser partir. Nox, défait, se lève et fait ses adieux à Yugo. Après avoir quitté le royaume Sadida, il se rend sur les tombes de sa famille. Incapable de surmonter le poids de ses crimes et sans espoir de ramener sa famille à la vie, il décide de se laisser mourir, rattrapé par les années que Lilia Cube lui avait offert jusqu'ici. Bien, maintenant que nous avons retracé ensemble les différentes scènes de Nox dans la série, passons maintenant à une analyse beaucoup plus poussée du personnage afin de pleinement comprendre qui il est vraiment. Vous l'aurez sûrement remarqué, je suis resté flou sur ses réelles intentions jusqu'à sa mort à la fin de la série. Lorsque je vous l'ai présenté, j'ai parlé de ses erreurs du passé qu'il cherche désespérément à corriger en collectant un maximum de Wakfu afin de remonter dans le temps. Vous l'aurez compris, ses erreurs passées concernent sa famille qu'il a perdu de 100 ans auparavant. L'occasion pour moi de vous parler d'un OAV retraçant la jeunesse de Nox intitulé Noximilien l'Horloger. Je ne sais pas comment mais il semblerait que ce cube nous offre une nouvelle forme d'énergie. grâce à lui toutes mes idées les plus folles prennent vie. Noximilien l'Horloger est le 27ème épisode considéré comme bonus de la saison 1 de Wakfu. L'histoire de l'épisode se déroule donc deux siècles avant les événements de la série. Celui-ci raconte la vie de Noximilien Colxen, un inventeur horloger en quête de succès tout en étant un père attentionné et aimé par sa femme galante et ses trois enfants. Endetté jusqu'au cou, il est persuadé d'être un fardeau pour sa famille et dénigre donc son travail. Un jour, il tombe alors sur ce fameux Eliacube. Il s'empresse de l'étudier et comprend vite que celui-ci possède de très grands pouvoirs pour l'aider à réaliser son rêve de devenir le plus grand inventeur jamais connu. Fasciné et voire obsédé par le cube, il tombe petit à petit dans la folie, délaissant sa famille, se laissant mourir de faim, cloîtré dans son atelier et omnubilé par les pouvoirs de l'Elia Cube. C'est trop de pouvoir pour quelqu'un comme toi. Pour quelqu'un comme moi ? Que veux-tu dire que je ne le mérite pas ? Que je ne suis pas assez malin ? Sa femme décide donc de partir avec les enfants chez sa sœur le temps qu'il se rende compte des dégâts qu'il fait subir à sa famille et lui-même. Mais Noximilien, malgré l'envie de les retrouver, est attiré par le cube et s'enferme à nouveau durant des mois. Mais un jour sombre, il apprend que sa femme et ses enfants sont morts engloutis par les eaux suite à un cataclysme ayant frappé le monde. Après cette révélation, Noximilien est profondément choqué. La perte de sa famille le plonge dans un traumatisme émotionnel qui lui ouvre les yeux sur la réalité de sa vie. Il prend conscience qu'il avait tout pour être heureux. Mais son absence et son obsession pour les liacubes a détruit ce bonheur. Il admet que s'il avait accordé plus d'attention à sa femme et ses enfants, il serait toujours en vie dans leur foyer familial. Regrettant amèrement son comportement, il souhaite ardemment pouvoir revenir en arrière pour s'occuper d'eux et ne pas les laisser partir. Désormais, Noximilien se fixe un unique objectif. Accumuler suffisamment de Wak-Fu pour réparer ses erreurs passées. C'est à ce moment précis qu'il revêt un masque métallique abandonnant son identité de Noximilien pour devenir simplement Nox, l'ombre torturée de l'horloger qu'il était. Le monde apprendra à me connaître sous le nom d'Ele. Noooooooon ! Voilà donc pour le passé de Nox. On a déjà là énormément de précisions en plus sur sa vie et ce qu'il a dû endurer avant notre toute première impression dans le premier épisode de Wak-Fu. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que la direction artistique de cet épisode se démarque clairement du reste de la série. La technique d'animation employée n'est pas du flash mais de l'animation traditionnelle et le style graphique des personnages, des décors et de la mise en couleur est totalement différent de la série. Un bon moyen d'annoncer d'entrée de jeu l'aspect plus sombre de cette OAV. Bref, après tous ces épisodes de la saison 1 de Wak-Fu, on a enfin une raison de comprendre les agissements de Nox tout au long de l'histoire. Nox a fait énormément de mal autour de lui. Il a volé, il a détruit, il a tué, mais tout en sachant qu'un beau jour, tout redeviendrait comme avant et qu'aucune des erreurs qu'il a commises ne se serait réellement passée. Malheureusement pour lui, l'Eliacube ne lui a permis de remonter dans le temps que de 20 minutes, sauvant certes l'arbre de vie et par extension l'ensemble du peuple sadida. Mais pour ce qui est de ces nombreuses victimes au cours des 200 dernières années, rien ne pourra les ramener à la vie désormais à commencer par sa famille. On va donc revenir sur certains événements concernant Nox dans la série que j'ai volontairement traités rapidement tout à l'heure. Dans l'épisode 13, Nox rend visite à Aliber pour lui redonner sa jeunesse. Le père adoptif de Hugo ne comprend pas réellement son geste de bonté et Nox a lui-même du mal à l'expliquer. Nox a été admiratif de la manière dont Aliber a protégé sa progéniture, lui rappelant l'époque où il était vu comme un bon père aux yeux de sa femme et ses enfants. Inconsciemment, il voit en Aliber un père de famille pouvant comprendre ses réelles intentions, même s'il n'en est rien en vue des 200 années de massacre qu'il a perpétré. Pourquoi m'avoir soigné ? Je ne sais pas exactement. Pour que quelqu'un sache que je suis désolé de ce que je vais faire au monde. Nox est un personnage couvert de honte et de remords. Ayant dit adieu à ce qui lui reste d'humanité, il couvre alors son visage à l'aide de son masque, ne laissant entrevoir aucune émotion pouvant trahir sa souffrance. tourmenté par les remords et la solitude, Nox trouve parfois du réconfort en activant un théâtre de marionnettes qui rejoue des scènes de la vie quotidienne avec sa famille. Ses instants révèlent l'étendue de sa souffrance et la manière dont il est enchaîné à son passé. J'arrive, mes amours. Oui, papa arrive. Ayant vaincu le dragon gros Galoragran, Nox utilise ses pouvoirs pour se diriger vers l'arbre de vie, là où l'attend la confrérie du tofu désirant l'arrêter à tout prix. Il sait pertinemment que cette journée sera des plus meurtrières, mais persuadé que l'Elia Cube lui permettra de remonter dans le temps, il ne se laisse pas perturber par les êtres se dressant devant lui. Je vous passe les détails de l'affrontement dont je vous ai déjà parlé pour se retrouver directement aux derniers instants de Nox. Le wakfu de l'Elia Cube est complètement épuisé, le temps a été remonté de seulement 20 minutes et Nox doit donc faire face à ce terrible constat. En plus de ne pas avoir pu retrouver sa famille, les dommages qu'il a infligés aux autres durant ces deux siècles demeurent irréversibles. L'arbre de vie est sauvé ainsi que le peuple sadida, mais le temps n'est pas remonté suffisamment loin pour épargner Tristepin. Hugo laisse sa colère exploser contre Nox qu'il considère comme un fou dont les crimes doivent être punis. Le cube, il me parlait vraiment. Je te fais réussir. Hugo lui reproche alors tous les mots qu'il a causés, la mort de gros Galoragran, du Shenmue, de Tristepin et tout ça par sa folie. Cependant, la colère de Hugo s'apaise lorsqu'il voit Nox pleurer sous son masque de fer. Peut-être réalise-t-il qu'il n'est finalement pas le seul à avoir perdu quelqu'un dans cette histoire et que Nox n'est pas aussi maléfique qu'il n'y paraît car si son plan avait réussi, ses méfaits auraient été effacés. Hugo réalise puisque Nox mérite plus de compréhension et de compassion que de blâme. Nox se redresse, fait ses adieux à Hugo et disparaît mystérieusement. Après avoir consacré 200 ans de sa vie à une quête vaine, il prend conscience qu'il ne pourra jamais annuler ses erreurs ni les dommages qu'il a causés. Sa plus grande punition est sans doute de devoir vivre avec ce fardeau sur la conscience. Tout ça juste parce que vous êtes fous. Mais Nox n'a pas pu se résoudre à vivre plus longtemps. Et ça, nous pouvons le savoir grâce à la toute dernière image du dernier épisode de la saison 1. Un bref passage m'ayant personnellement brisé le cœur. Une scène résumant alors parfaitement la recherche d'amour et toute la détresse de ce personnage. L'image dépeint le corps de Nox réduit en cendres sur la tombe de sa femme et de ses enfants. Incapable de supporter la culpabilité des atrocités commises pendant deux siècles et la perte irréversible de sa famille, Nox met fin à ses jours. Après une quête de 200 ans, le Xelor semble enfin avoir trouvé le moyen d'être réuni avec ses proches. Paix à son âme. Nox est mort et ne réapparaîtra plus directement dans les prochaines saisons de Wakfu. J'aimerais vous dire à quel point cet antagoniste est sous-coté dans le monde des séries d'animation. C'est définitivement le personnage que je voulais le plus traiter dans ce format. Nox est un personnage emblématique de la série Wakfu et l'un des méchants si ce n'est le méchant le plus iconique. Et ça, ça n'est pas que moi qui le dit. Puisque Noximilien est directement inspiré de la vie personnelle de Thoth, le créateur de la série et le PDG de Ankama. Noximilien est le tout premier personnage de Thoth qui s'est instinctivement projeté en lui. A travers l'écriture du personnage, il a pu mettre en image sa détresse, ses doutes et sa souffrance dans la mise en place de son entreprise. L'Eliacube étant la représentation de Ankama et Maximilien de son propriétaire. Même la famille de Nox n'est pas sans rappeler celle de Thoth ayant sûrement subi les absences prolongées du père de famille débordé par ses projets. On pourrait donc conclure que Thoth a voulu retranscrire dans ce méchant tous ses remords et son envie de se faire pardonner auprès de son entourage. Après tout, quoi de mieux qu'un bon antagoniste pour faire passer les messages les plus importants de l'oeuvre ? Noximilien est un méchant sous-côté. Il dépeint le caractère que nous pouvons tous avoir en tant qu'être humain avec nos ambitions, nos rêves et nos espoirs mais également nos doutes, nos échecs et nos remords. Ce personnage aurait mérité une vidéo entière de une heure tellement il y a à dire sur sa personnalité, son charadesign, sa psychologie et l'impact qu'il a eu chez de nombreux spectateurs de la série. Un impact certain qui m'a clairement donné envie de me lancer dans ce format de vidéo. Je remercie profondément Thoth pour avoir créé un antagoniste aussi bien maîtrisé, un antagoniste qu'on a appris à comprendre au fur et à mesure de l'histoire et que l'on a finalement pardonné. Car après tout, la mort s'est déjà chargée de condamner tous ses péchés. Ainsi donc perdurera dans nos cœurs Noximilien l'horloger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez remarqué, elle a mis beaucoup de temps à arriver celle-là. Désolé si le rythme de vidéo s'est un peu ralenti en ce moment. L'écriture m'a demandé beaucoup plus de temps que d'habitude. D'ailleurs, vous le voyez, les épisodes sont de plus en plus longs. Mais en attendant, si le concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Vous pouvez également me soutenir financièrement via un don sur ma page Tipeee mais aussi Patreon, les deux disponibles dans la barre de description. Comme d'habitude, j'ai adoré faire ce format de vidéo. Je trouve ça trop bien d'explorer la psychologie des méchants d'animation qui m'ont marqué. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez de regarder des œuvres d'animation diverses et variées. Prenez le temps de comprendre les personnages traités. Mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.